Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Europe de l'œil du CESE. Je m'appelle Emine Weber, j'ai 24 ans et je suis présidente du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse au CESE. J'ai co-rapporté un avis sur la construction d'une Europe dotée d'un socle de droits sociaux avec Étienne Cagnard du groupe de la mutualité. Cet avis qui a été adopté le 14 décembre dernier porte sur la question du volet social de l'Europe. Pourquoi cette saisine ? Alors à l'origine c'est le gouvernement qui nous a demandé de nous prononcer sur un projet de la Commission, à savoir le projet de socle européen des droits sociaux. Ce projet date de septembre 2015 et depuis l'ensemble des parties prenantes ont été consultées, d'où notre saisine. Alors pour revenir sur le contexte, on vient de terminer le mois de l'Europe avec la fameuse journée du 9 mai. On vient également de terminer une campagne présidentielle qui a beaucoup parlé d'Europe, pas toujours de façon positive. Et donc finalement le CESE est revenu sur un peu la conception de l'Europe et sur quatre grandes nécessités. La première nécessité c'est que les citoyens doivent pouvoir percevoir l'utilité de l'Union européenne dans leur vie. Et donc on a insisté sur l'effectivité des droits qu'on va proclamer dans ce socle européen des droits sociaux. C'est à dire que les personnes qui se voient reconnaître des droits doivent pouvoir les exercer véritablement. Et donc c'est une des exigences qu'on s'est fixées. La deuxième nécessité c'est de rééquilibrer le social et l'économique. On voit actuellement qu'on a tendance à penser que l'économique prend toute la place et que le social n'existe pas. On a voulu rééquilibrer ces deux aspects afin que finalement le projet européen puisse survivre. La troisième grande nécessité c'est la mise en la mise en route des parties prenantes avec les acteurs de la société civile, les états, les citoyens, que ce soit à l'élaboration du projet de socle européen des droits sociaux jusqu'à son évaluation. Enfin la quatrième grande nécessité c'est finalement d'avancer pas à pas. On doit pouvoir, on ne va pas changer l'Europe en deux secondes et on doit pouvoir avancer sur des projets, des chantiers qui finalement sont concrets pour les citoyens, leur parlent et leur sont utiles. Alors vous pouvez consulter puisqu'on en a trouvé un certain nombre mais finalement ça peut être l'exemple de placer la lutte contre l'exclusion et la pauvreté comme une des priorités dans les politiques européennes. Ça a pu être aussi d'inclure un droit à l'accompagnement dans l'insertion professionnelle et sociale pour tous les jeunes européens ou encore la fixation dans chacun des états européens d'un niveau de salaire plancher. Donc voilà pour quelques exemples. Finalement depuis cet avis la Commission a réaffirmé sa volonté de renforcer le volet social de l'Europe et donc nous attendons les nouvelles avancées avec impatience. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !